Dédicace à mon avis, Vince, dans cette vidéo, compte rendu vide grenier, pendant que je suis en train de faire la vidéo, j'ai un ami à moi qui m'a appelé, et je pense qu'il n'a pas fait gaffe qu'il m'avait appelé, parce que j'étais en train de faire une vidéo, et d'un coup je vois qu'il y a un ami à moi qui m'appelle, et en fait il s'est trompé je pense, parce que j'étais en train de voyager dans son sac de brocante, du coup, voilà, va dédicace à toi mon ami. Voilà, donc vide grenier les amis, compte rendu vide grenier de hier, brocante que j'ai fait près de chez moi, enfin voilà, brocante que j'ai fait hier, un peu tard, je l'ai fait à 16h de l'après-midi, donc en plus bon, hier il faisait plutôt beau, donc ça va, j'ai été faire un tour, maintenant je n'avais pas allé plus tôt, donc j'ai été dans une brocante qui avait à peu près à 16h, 16h de l'après-midi, donc un peu tard tout de même, mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses, pas de jeux vidéo, malheureusement, vu l'heure je ne suis pas étonné, mais après je ne sais même pas s'il y avait des jeux vidéo dans cette brocante, parce que la pub de la brocante n'avait pas été beaucoup faite, et également niveau exposant, il n'y avait pas grand monde, donc normalement aujourd'hui le 1er mai je fais des brocantes, j'en ai quelques-unes près de chez moi, mais après on verra le temps, parce qu'aujourd'hui ils annoncent la pluie, donc on verra si ça va le faire sans encombre, bon j'irai quand même avec un peu couvert, parce que je n'ai pas envie de me taper une drache, voilà les amis, donc on va commencer le compte rendu, parce que voilà, on n'a pas trop de temps non plus, on va commencer avec des petites figurines, voilà, donc il faut quand même savoir que pour celles-là, j'ai quand même trouvé quelques petits trucs, donc c'est déjà ça, bon les figurines, alors annoncée à 50 centimes la figurine, donc j'ai pris quelques figurines, il avait des trucs plutôt sympas, donc j'ai pris un petit Stormtrooper, qui est vraiment joli, je trouve franchement le petit Stormtrooper avec un petit socle et tout ça, je le trouve plutôt sympa, on a également une figurine de Electra, je ne connais pas du tout, je ne sais pas c'est dans quel univers ça par contre, je n'ai pas pensé à regarder, au début j'ai cru que c'était du DC, mais ce n'est peut-être pas du DC, je ne sais pas exactement, voilà, donc une figurine de Electra, voilà, je trouve ça sympa, donc je l'ai pris, voilà, bon j'ai un peu craqué sur une figurine d'Adibu, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de la prendre, petite figurine d'Adibu, je trouvais ça un peu sympa quand même, petite figurine d'Adibu, et on a une figurine de Finch, je ne sais plus si c'est Finch, ou merde, comment il s'appelle encore, Finch, Finch, voilà, Finch, voilà, une petite figurine de Finch, que j'ai trouvée en brocante, pareil, 50 centimes, je la trouve sympa, franchement, petite figurine, voilà, il avait plein de figurines, mais bon, je préférais prendre ça, en Blu-ray, un petit stand d'une personne qui avait du Blu-ray à vendre, annoncé à 3 euros pièce, je lui ai pris un petit lot pour 20 balles, à la base, il y en avait pour 21 euros, j'ai proposé 20 à l'adibu, la personne, vous n'attendez pas à des films de malade, je me suis dit, c'est juste des films que je n'avais pas dans la collection, et certains films que je me dis, allez, pourquoi pas les voir au moins une fois un jour, donc on avait le Alvin et les Schimmungs à fond la caisse, je ne sais pas exactement si c'est le deuxième ou quoi, celui-là, ou même un spin-off, je ne sais pas, on avait le film The Croods, voilà, les Croods que je n'ai jamais vus, donc ce sera l'occasion, le petit Alvin et les Schimmungs, premier du nom, je n'ai jamais vu ce film-là, donc j'ai dit, allez, on va se le prendre, comme ça un jour on se le battra, parce que c'est vrai que je n'ai jamais vu le film, donc ce sera l'occasion de le voir, un film avec Jamel Debbou, enfin, Jamel Debbou, ce qui incarne un personnage, le film, pourquoi je n'ai pas mangé mon père, bon, ça ne doit pas être un grand film, mais bon, pourquoi pas le voir un jour, ensuite, Planète 51, film que j'ai vu il y a pas mal d'années, que je l'avais bien aimé, donc pareil, en Blu-ray, on va trouver trop belle, on a également du Superchondriac, parce que ça je ne l'avais pas en Blu-ray, donc c'est cool de rentrer le Superchondriac, voilà, donc ça on rentre, le petit Superchondriac, et le dernier Blu-ray, un film avec Forest Whitaker, qui m'a intrigué, The Experiment, voilà, The Experiment, ça m'a dit, j'ai dit, allez, pourquoi pas, la personne, elle avait d'autres Blu-rays sur son stand, mais bon, je préférais prendre ces films-là, parce que les autres films, ce n'étaient pas non plus des films de malades, je ne sais pas si du matin, elle avait d'autres choses ou quoi, la personne, mais là, elle n'avait pas non plus des trucs extraordinaires non plus, les DVD, donc là, c'est un lot, je vais d'abord présenter, si je les ai mis là, je pense qu'ils sont juste là, en fait, j'ai trouvé un lot de DVD à une personne qui vendait, enfin d'abord, j'ai acheté, ça c'est les premiers achats, je dois vous montrer ceux-là, voilà, donc pour les premiers DVD, j'avais trouvé un petit lot pour 2€, 3 DVD, j'ai négocié un petit peu, donc il y avait d'ailleurs une personne qui vendait des figurines, un dessous type, j'ai joué un dessous type, mais il demandait 15€, 15€ le lot, je n'ai pas pris, je trouvais ça un peu cher, mais en DVD, à côté, il y avait une personne qui vendait des DVD à 1€ piège, j'ai proposé 3 DVD pour 2€, il y a du oui, donc on a Le Bon Voyage, un film avec Jean-Paul Rapneau, je ne connais pas du tout la personne, voilà, ensuite on a De Battre Mon Coeur, C'est Arrêté, j'avoue que je ne connais pas du tout, c'est un peu le derrière qui m'a fait le prendre, ça m'a intrigué, donc je lui ai dit, pourquoi pas, un autre film avec Tommy Jones, un film des frères Cohen, ça fait déjà un moment que je le vois passer ce film-là, et je ne le prends jamais, donc là, je l'ai pris, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, voilà, donc je ne connais jamais vu, donc c'est sur l'occasion, un jour de se le voir, et les DVD ici, en fait, c'était un monsieur qui vendait 1€ pièce le DVD, et si tu en prenais 13, tu payais 10€, donc j'ai eu à peu près 26 DVD pour 20€, et il y a quand même des films intéressants, parce qu'il y a des films, mec, que je ne connaissais pas du tout, et que voilà, ce sont des curiosités, donc on commence avec ce film-là, One Man's Hero, j'avoue que je cherchais un film, hein, pour prendre 13 films pour 10€, on va le chercher un peu dans le bac, voilà, One Man's Hero, je ne connais pas du tout celui-là, bon, pareil, ça, je l'ai vraiment pris aussi pour faire un lot à 13, enfin, mec, pour 10€, le Lara Croft, bon, je ne l'avais pas encore un, celui-là, donc mine de rien, ça rentrera quand même dans la collecte, ensuite, on a également le Un Amour de Docteur, bon, celui-là, je dois avoir un gros doute si je le possède ou non, il faudra que je vérifie, donc à voir, ensuite, Les Démons du Maïs 2, donc, d'après une histoire de Stephen King, c'est un peu ça qui m'a fait le prendre, parce que c'est basé, enfin, c'est d'après une histoire de Stephen King, le Poursuite, bon, ça, ce sera plus pour la revente, je ne le mettrai pas cher, ce sera plus pour, car, bon, je m'excuse pour le bruit du bazar qui marche, là, ensuite, on a le Hard Wed, avec Cuba Gooding Jr. et Val Kilmer, je ne connaissais pas du tout ce film-là, donc, voilà, plutôt sympa, ensuite, on a Un Cri dans l'Océan, bah, ça, je l'ai déjà, je pense, mais, je ne sais plus dans quel état le mien, donc, ça, c'est plutôt sympa, ensuite, on a le Straw Dogs, Les Chiens de Paille, avec Dustin Hoffman, bah, ce film, je ne pense pas que je l'ai dans la collection, donc, je le rentre également, ensuite, on a Murder of Crow, avec Cuba Gooding Jr. et Tom Behranger, voilà, pareil, ça, je ne l'ai pas non plus, ensuite, on a Tunnel, avec Daniel Baldwin, c'est un peu ça qui m'a fait le prendre, on a Daniel Baldwin, voilà, ensuite, on a le Born, héritier des Hommes de Bronze, voilà, je ne connais pas du tout, voilà, j'ai pris également, voilà, ensuite, on a le, un crime, crime à double face, avec John Mantegna, voilà, Mantegna, c'est bien ça, témoin sous contrôle, avec Forest 8 Hacker, pareil, bah, je ne l'avais pas non plus, donc, je lui ai dit, allez, vas-y, on se le prend, d'ailleurs, il y a un acteur, il me semble, qui est mort à l'intérieur, je ne sais plus c'est qui, je pense que c'est Tom Seismore, qui est mort, il n'y a pas longtemps, Demonta 13, je ne connaissais pas du tout, voilà, un petit film en noir et blanc, voilà, je ne connais pas, par contre, c'est un film en anglais, il n'y a pas de français, mais bon, c'est normal, The La Nuit des Juges, avec Michael Douglas, pareil, je ne connaissais pas du tout, voilà, donc, pareil, plutôt cool, ensuite, pareil, pour ce film-là, Deathland, Homeward, Bound, pareil, bah, ce film, inconnu au bataillon, vraiment, je ne le connaissais vraiment pas, Terreur froide, pareil, ce film, ne dit rien du tout, voilà, à voir ce que ça vaut, un film, on a le film, Le Procès, Paradigm, pareil, je ne le connais pas non plus, ensuite, on a le film, Narcos, ouais, je pense que c'est Narcos, que je connais peut-être de nom, mais je ne sais plus, voilà, le Crime Blanc, que j'ai déjà, Calme Blanc, pardon, Calme Blanc, que je possède déjà, donc, c'est pour la vente, le Soleil, Soleil Le Vent, bah, ça, je ne l'avais pas dans la collègue, donc, c'est plus de rentrer, avec Sean Connery, et, je pense, c'est Wesley Snipes, ensuite, on a Silkwood, avec Meryl Streep et Kurt Russell, pareil, bah, ça, je ne l'avais pas non plus, donc, c'est cool de le rentrer, en prise, donc, je pense que j'ai déjà, mais, à vérifier, en prise, ensuite, on a, avec un Jean Gabin, French Cancan, bah, ça, c'est assez sympa, franchement, French Cancan, c'est cool, voilà, avec Jean Gamin, mais c'est plutôt sympa, on a également le Money Train, voilà, Money Train, que je pense que je ne possède pas, et le dernier film, on a le film Second Justice, avec Denzel Washington, bah, pareil, je ne connais pas non plus ce film-là, donc, un petit lot, quand même, sympa, parce qu'il y a quand même pas mal de films, mine de rien, que je ne connaissais pas du tout, et des films, bah, que je ne vois jamais, pratiquement, donc, je suis quand même assez content, de ce petit lot, je ne suis quand même pas mécontent d'avoir été à la brocante hier, bah, pour trouver ces petites choses, hein, j'ai quand même trouvé des petites choses intéressantes, enfin, pour moi, selon moi, voilà, les amis, ce qui conclut cette vidéo, bah, vidéo, vu qu'on soit du vide grenier, normalement, bah, ici, d'ici quelques minutes, quelques, peut-être une demi-heure, hein, je vais aller à la brocante de, je pense qu'il y en a une à côté de chez moi, à Blaton, et après, je vais aller à Lédin, donc, on verra si on trouve des choses, en jeu vidéo, j'ai des doutes, mais peut-être, en DVD, Blu-ray, on trouvera des choses, on verra bien. Du coup, voilà, les amis, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sans jeu, les amis, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo, salut à tous, les amis ! Sous-titrage ST' 501